Alors, mes personnages, sont-ils inspirés de personnes que je connais dans la vraie vie ? Sont-ils créés de toutes pièces ? Eh bien, je vous dirais quand même qu'il y a quand même quelques connaissances qui peuvent se reconnaître dans mes bouquins. Alors, c'est surtout vrai pour les protagonistes principaux de mes romans, parce que de toute façon les autres, ils ne sont pas tellement présents et puis ils meurent très vite. Donc, à quoi bon s'inspirer de personnes qu'on connaît ? Mais bref, mes protagonistes principaux, eux, ont souvent d'un alter-ego dans le monde réel. Et autant le dire tout de suite, ça concerne surtout mes personnages féminins. Alors, pourquoi ça ? En fait, je le dois à un romancier qui a une bonne carrière, qui marche bien. Vous connaissez peut-être, il s'agit de Cyril Massarotto, qui m'a une fois conseillé lors d'un salon du livre, il m'a dit la chose suivante. Si vous voulez faire des personnages inoubliables, inspirez-vous toujours de votre premier amour. Ce personnage deviendra automatiquement inoubliable. Et voilà pourquoi vous allez vous taper encore longtemps dans mes bouquins une belle brune aux yeux verts qui... Ben voilà, quand même. Après, il y a quand même quelques personnages secondaires qui ont leur équivalent dans la vraie vie. Donc, par exemple, pour ceux qui auront lu C'est Arrivée en Avril, le père Parker, il a son équivalent dans la vraie vie. Il habite à une vingtaine de bandes de chez moi. Et il est encore pire que le vrai. Alors, je ne vais pas vous dire qui c'est, forcément. Mais il existe. Et ça fait peur.